Ah, la vie ! Étant tous le personnage principal de la nôtre, il me paraît évident que la vision de ce mot perçue par chaque être humain diffère, et ce de manière drastique. Laissez-vous embarquer par nos indéfinitions. Un peu farfelu, je vous l'accorde, mais non dépourvu de sens. Selon le dictionnaire du Robert, la vie est un ensemble des phénomènes, croissance, métabolisme, reproduction, que présentent tous les organismes, animaux ou végétaux, de la naissance à la mort. Selon les philosophes, la vie est l'ensemble des événements et des activités qui constituent le cadre et le contenu d'une existence sur le plan individuel ou collectif. Ensemble des éléments qui donnent de la valeur à l'existence humaine, courusuelle des choses, voire la fatalité. Selon moi, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, comme peut nous le dire Étienne Châtelier. La vie est l'illustration parfaite pour le temps. Comme lui, elle file, mais à son inverse, elle a une fin. Il est très dur de donner une définition de la vie. Certains vous diront que c'est l'existence d'un être vivant. D'autres, comme Aristote, vous diront que la vie sert de base à toute élaboration ultérieure des rapports entre l'âme et le corps, et la capacité de se nourrir, de croître et de dépérir. Je vois la vie un peu comme un aquarium illuminé qui contient des âmes et des écosystèmes en cohabitation. Un grand bocal fragile rempli d'eau, mais rempli aussi d'oxygène, de lumière et de bruit. Rien ne sort de cet espace, bien que des choses y s'en passent. Les cris, la joie, la guerre, les pleurs, qui peuvent même parfois être néfastes. Évidemment, les indéfinitions que vous venez d'entendre s'apparentent à des grains de poussière, parmi les milliards de manières d'agencer les mots, pour tenter d'expliquer ce si beau phénomène qu'est la vie, et qu'on ne peut d'ailleurs pas fondamentalement définir. Cette confrontation au mystère ne serait-il pas ce qui fait le charme de l'existence ?